Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui d'une pièce de monnaie dont les photos m'ont été envoyées par email par Etienne qui m'a envoyé une demande d'identification de pièce de monnaie. Il a trouvé cette pièce de monnaie avec son détecteur de métaux et dans un email il me demande de lui en dire plus si c'est possible. Il me dit d'où vient-elle cette pièce de monnaie, de quand elle date, est-ce qu'elle est rare, quel est son métal et est-ce qu'il serait bien de la faire expertiser. Et enfin bien sûr est-ce que cette pièce a de la valeur. Alors on va essayer de regarder tout ça tout de suite. Donc la pièce déjà première chose, on peut voir ici, vous voyez la petite croix qui se trouve ici, c'est la partie supérieure de la pièce et c'est à partir de là qu'on va lire la légende. Donc ici dans la légende on peut lire ici, donc C-A-R-L-U, ça c'est un V mais c'est un U, U ou V c'est pareil en fait dans l'alphabet romain. S-R-E-X-F-R. Donc on a carlus, rex, fr. Alors ça nous montre que c'est une monnaie carolingienne, puisque là si on traduit c'est carolus, enfin carlus ou carolus, c'est l'abréviation de carolus, ça veut dire charle, roi, rex c'est roi et fr ça veut dire francorum. Donc il s'agit d'une pièce de Charles, roi des francs. Donc ça peut être une pièce de Charlemagne lui-même ou de Charles le Chauve, donc son descendant. Alors s'il s'agit d'une pièce de Charlemagne à proprement parler, elle peut dater de 768 à 814. Et s'il s'agit d'une pièce de Charles le Chauve, donc son descendant, elle peut avoir été frappée entre 840 et 877. Alors pourquoi cette pièce peut-elle appartenir à un règne aussi bien qu'à l'autre ? Et bien c'est parce qu'à cette période, on avait tendance à conserver les images des pièces de monnaie à l'identique. On parle de type immobilisé et parfois donc on gardait la même pièce, le même motif, sans changement, pendant très longtemps. Donc parfois il n'est pas possible de distinguer le souverain sous lequel la pièce a été frappée. Voilà, donc alors au revers de la pièce, on peut ici, donc on a le même principe, on a une petite croisette qui marque le début de la légende. Et ici on peut lire la légende qui part dans ce sens. Donc la légende ici, M-E-T-V-L-L-O, donc Métulo, ça c'est un U en fait, le V, Métulo, ça désigne en fait l'atelier de Mel. L'atelier de Mel, en fait, c'est un atelier qui est très connu à l'époque carolingienne, très important, puisque c'était une des principales mines d'argent exploitées sous les carolingiens. Donc ces mines d'argent, on peut toujours les visiter aujourd'hui. Elle se trouve dans la Nièvre et c'est un exemple vraiment extrêmement intéressant sur l'histoire métallurgique, on va dire, de la période carolingienne. Alors ce qu'on peut dire également sur la pièce, c'est qu'ici au centre, on peut voir le monogramme de Charlemagne. Donc le monogramme de Charlemagne, c'est un assemblage de lettres, de différentes lettres. Donc un K, un R, un S, un L et ici au centre le A. Et donc ces lettres assemblées, ce monogramme en fait désigne Carolus. Et donc Carolus, ça veut dire Charles, en fait, c'est l'expression latine de Charles. Vous voyez qu'ils ont mis un K et pas un C. Voilà, c'est l'expression plutôt germanisante en fait et franque, on va dire, de l'origine de Charlemagne. Donc, alors, revenons aux questions d'Étienne. Donc d'où vient-elle ? On a répondu. Elle vient de Mêles, un des plus importants ateliers monétaires de l'Empire carolingien. De quelles années ? Alors je l'ai dit, 768, 814 ou 840, 877 s'il s'agit de Charles Le Chauve. Est-ce que cette pièce est rare ? Non, pas tellement. En réalité, c'est une pièce qui n'est pas très, très, pas très, très rare. Ceci dit, on n'en trouve pas quand même tous les jours. Donc, Étienne, je dois féliciter Étienne pour sa trouvaille. Il doit être très satisfait parce que, bon, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, quoi. C'est ce genre de pièce qui n'est pas hyper fréquente. De quel métal est-elle constituée ? Alors, elle est en argent. Donc, elle est en argent qui a été extrait dans les mines de Mêles. Est-ce qu'il serait bien de la faire expertiser ? Bah oui, on peut toujours montrer une pièce à un expert. Il va donner son avis. Moi, je donne mon avis. Je ne suis pas expert en monnaie carolingienne. Mais enfin, si je fais des erreurs, les amis, vous pouvez toujours me le dire dans le fil de discussion sous la vidéo. Tout le monde peut se tromper. Donc, si vous avez remarqué des détails ou des choses à rajouter sur cette pièce de monnaie, vous pouvez les donner. Voilà, dans les commentaires. Donc, ensuite, il me posait la question. A-t-elle une valeur ? Oui, bien sûr, elle a une valeur. Alors, on va parler... Pour moi, ce genre de pièce a une double valeur. La première valeur, en fait, c'est une valeur historique, une valeur, on va dire, sentimentale. Surtout qu'elle a été découverte au détecteur et qu'on ne trouve pas ce genre de pièce tous les jours. Et donc, elle a une grande valeur pour celui qui l'a trouvée, quoi. C'est quand même une découverte vraiment très intéressante, très étonnante, quoi. Et puis, en ce qui concerne sa valeur vénale, enfin, comment dire, monétaire actuelle, c'est le genre de pièce, en fait, qui se vend, qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des pièces excessivement rares, bien qu'elles soient très anciennes et très intéressantes aussi sur un plan historique. On peut trouver ces pièces entre 150 et 200 euros. Il s'en revend parfois sur eBay, mais très rarement. Là, je vois que sur les trois dernières années, il y en a seulement deux qui ont été vendues. C'est vous dire qu'en fait, ce ne sont pas des pièces excessivement rares, mais qui sont rares quand même, je ne sais pas comment le dire, quoi. Donc, deux exemplaires ont été vendus. Donc, selon leur état de conservation, les prix varient. Vous voyez ici, par exemple, on a une pièce qui s'est vendue à 78 euros, une autre pièce à 171 euros. Donc, bon, voilà, le prix de ces pièces, moi, je dirais que 78 euros, ce n'est pas assez. Moi, j'estime cette pièce entre 150 et 200 euros. Mais dites-moi, les amis, ce que vous en pensez dans le fil de discussion. Voilà. Alors après, je voudrais dire que, pour terminer, que moi, si j'étais à la place d'Étienne et que je n'étais pas dans le besoin financier, je ne vendrais pas cette pièce, quoi. Je la conserverai, parce que c'est le genre de trouvailles qu'on fait très rarement, quoi. C'est tout à fait exceptionnel. Ce sont des pièces qui ont une grande valeur historique. C'est tout à fait remarquable de trouver une pièce, quand même, qui date du 8e ou du 9e siècle après Jésus-Christ. C'est quelque chose qui mérite vraiment d'être conservé. Alors, dites-moi, les amis, ce que vous en pensez. Est-ce qu'Étienne devrait conserver sa pièce ou est-ce qu'il devrait la revendre ? Bon, voilà. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord sur la conduite à suivre. Donc, voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette pièce. J'espère avoir répondu aux questions d'Étienne. Et si ça vous intéresse, sachez que j'ai écrit un livre complet sur la collection de pièces de monnaie. Donc, vous verrez, si vous l'achetez, il est disponible sur Amazon. Vous verrez que la collection de pièces de monnaie, c'est une pratique qui ne date pas d'hier, qui a de multiples ramifications historiques. Et voilà, donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter le livre. Comme ça, vous en saurez beaucoup plus sur la numismatique en général et sur la collection de pièces de monnaie en particulier. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Alors, je voulais également vous dire que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Ici Monnaie, donc qui est consacrée, devinez à quoi, les amis, à la numismatique, à la collection et à l'investissement. Mais, par contre, cette nouvelle chaîne, en fait, je vais beaucoup moins parler de pièces en euros et me consacrer sur la numismatique un peu plus sérieuse, on va dire. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, les amis, vous pouvez vous abonner à cette nouvelle chaîne. Je n'ai encore rien publié dessus, mais je vais commencer à publier régulièrement de nouvelles vidéos. Et si vous êtes également intéressé pour suivre un petit peu ce que je fais, vous pouvez aussi vous abonner par e-mail. Je vous mets un lien sous la vidéo, là encore, qui vous permettra de vous abonner par e-mail et de recevoir des nouveautés sur la numismatique, la collection de pièces de monnaie et l'investissement. Voilà. Je vous remercie, les amis, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.